Je suis totalement satisfait des prestations des différents intervenants, des professeurs qui nous ont donné le cours. C'était des professeurs qui ont rendu la compétence, l'expérience dans le domaine. Je suis totalement satisfait parce qu'il y a certaines choses que je ne comprenais pas, mais à travers les différents modules qui ont été dispensés, j'ai eu à faire la différence entre ce que c'est la politique sociale, ce que c'est la protection sociale, c'est quoi une assistance sociale. Or, auparavant, c'était de la confusion. Donc à travers ce cours, on comprend que l'assistance sociale est inclue dans la protection sociale, la protection sociale est inclue dans la politique sociale. Et la politique sociale elle-même est globale, elle est large. Donc à travers ça, j'ai compris. Autre aspect que je voudrais également souligner, c'est la relation qui existe entre la politique sociale et la politique économique. À travers ce cours, nous avons appris qu'il y a une relation entre la politique économique et la politique sociale. Il y a une interdépendance entre les deux, et les deux entraînent ce qu'on appelle le développement. Parce que la politique économique, qui met l'accent surtout sur la production, ça produit des revenus, des bénéfices. Cet argent permet aux entreprises de payer les taxes des impôts. Et c'est cet argent qui est utilisé par l'Etat pour mettre en deux fois en application les politiques sociales. Et ces politiques sociales jouent sur le bien-être humain de la population. Donc une population qui est en santé, une population qui est bien éduquée, fait beaucoup plus de production, produit plus, et c'est vraiment un bénéfice pour le pays. Donc on ne peut pas dissocier la politique économique de la politique sociale. Le social a besoin de l'économie et de l'économie a besoin du social. La mise en application de cette formation dans mon pays, je suis un des responsables au niveau de mon département ministériel. Et j'ai des chefs qui sont sur moi. Donc je ferai des propositions au niveau de la hiérarchie, tout en mettant un accent particulier sur l'impact positif de ma proposition. Je vais argumenter et je crois que mes responsables, les ministres, les autres cadres, qui sont aussi touchés par la question du bien-être de la population, vont me donner cette opportunité pour que je puisse mettre vraiment en pratique ce que j'ai appris. Bon, le dernier mot, c'est un mot de satisfaction totale, de remerciements formulés au nom de tous les participants qui sont donnés des 25 pays. Tout en mettant un accent particulier de mon gouvernement, il y a la République centrafricaine, où mes autorités administratives politiques ont donné leur rapport pour que je puisse participer à cette formation. Donc je remercie vraiment la directrice, madame la directrice de Lydette, tout le staff de Lydette, tout le personnel de Lydette, pour les efforts consentis afin que cette formation puisse connaître une parfaite satisfaction.